Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous invitera à tourner dans l'Apocalypse, chapitre 5. On va lire à partir du verset 1. Comme je vous le disais en introduction, c'est une profondeur que l'Esprit veut nous donner ce matin. Quand on sait que quand on lit le livre de l'Apocalypse, on tombe dans des images, on tombe dans beaucoup d'interprétations. Et chaque image veut dire quelque chose de spécifique. Quand nous n'avons pas les clés, autrement dit, les compréhensions de ce que les images veulent dire, l'Apocalypse semble un livre flou. Il semble très flou quand on lit, il est dur à comprendre. Mais lorsque l'Esprit nous donne de comprendre les images, les mots qui sont mentionnés, les images, les raisons, quand on comprend la raison de chaque mot, c'est comme un livre qui s'ouvre. C'est comme un livre qui s'ouvre. L'Esprit éclaire nos yeux, nous permet de comprendre avec plus de profondeur qu'est-ce que ce livre dit. Et l'Esprit veut nous ouvrir les yeux ce matin sur une portion, sur une portion de l'Apocalypse, sur une portion des sceaux qui seront ouverts. Par notre Seigneur Jésus. Nous voyons dans l'Apocalypse, chapitre 5, notre Seigneur dépeint en image ici. Et nous commencerons là la révélation que l'Esprit veut nous donner ce matin. Il nous est dit, après que l'Église soit enlevée, lorsque notre Seigneur s'avancera, il est dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, le Père, le Tout-Puissant. » Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Dans le temps médiéval, les rois avaient l'habitude de sceller par des sceaux une lettre, une chose qui ne devait pas être ouverte avant un temps spécifique ou par une personne spécifique. Mais ce livre était scellé de sept sceaux. On peut se le représenter, vu que c'était un livre, peut-être comme des canons, peut-être comme des serrures qui prenaient une clé pour ouvrir chaque sceau. Je ne dis pas que c'est exactement comme ça, mais on peut se le dépeindre en image de cette façon-là. Et seulement une personne spécifique pouvait ouvrir ses sceaux. Et c'est comme cela ici, ici. Il est dit, « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » C'est comme un cri lancé, ça. C'est comme, comment je pourrais dire, c'est comme un défi qui est lancé à toute la création. Qui est digne de venir ouvrir cela? Parce que sinon, il ne l'aurait pas mentionné. C'est un défi qui est lancé. Et chaque créature vivante sait qu'il ne peut pas, il n'est pas digne d'ouvrir ce livre-là. Car il est dit, « Et personne dans le ciel, aucun ange, même le puissant qui a lancé ce cri, ne pouvait pas lui-même ouvrir ce livre. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Ça prenait quelqu'un de trois fois saint, quelqu'un de parfait pour seulement porter ses regards vers ce livre-là. « Et je pleurais, disait Jean, je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, notre Seigneur Jésus-Christ, a vaincu pour ouvrir le livre, et ses sept sceaux. » Et je vis au milieu du trône, quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Comme immolé, qui voulait dire qu'il était ensanglanté, qui voulait dire qu'il avait été comme sacrifié. On sait que notre Seigneur garde les stigmates de ce qu'il a subi physiquement ici-bas pour rappeler à tous ce qu'il a dû traverser en durée pour le rachat de l'humanité. Il avait sept cornes et sept dieux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Comprenons bien ici qu'il y a des clés à comprendre. Notre Seigneur n'était pas une sorte d'animal difforme que j'en ai vu. Ce sont des images qui doivent être comprises. Le mot « sept », notez que le mot « sept » est prédominant. Je le rappelle souvent, le mot « sept » veut dire « perfection », veut dire aussi « omniprésence ». Dans ce cas-ci, « perfection », les cornes représentent un symbole de puissance. Au temps médiéval, souvent les rois, ou même les règnes, portaient une corne, un diadème avec une corne, parce que la longueur de la corne symbolisait la puissance qu'ils avaient sur une région quelconque. La corne représente la puissance, et on le voit beaucoup dans l'Ancien Testament, ça, dans les prophéties qui sont données, où il nous est mentionné les cornes à certains endroits. Un animal avec dix cornes, admettons, qui représentait dix rois, qui représentait une grande puissance, etc., etc. Notre Seigneur avait ici sept cornes qui représentent une puissance parfaite, une puissance totale. Il est dit aussi qu'il avait sept yeux. Le mot « sept » encore, l'œil représente la vision. Je ne parle pas de quelqu'un qui a besoin des lunettes ici. La vision claire, la clairvoyance, celui qui voit tout et qui ne manque aucun détail, qui ne manque rien. Il avait sept yeux démontrant la perfection de sa vision. Il voit absolument tout. Il est dit qu'en lui étaient les sept esprits de Dieu. Nous savons qu'il n'y a pas sept saint-esprits. Il n'y a qu'un seul saint-esprit, mais omniprésent. Sept esprits de Dieu représentent la totale puissance du saint-esprit qui reposait sur lui. La plénitude, qu'on dit. La plénitude de l'esprit sur notre Seigneur Jésus. Quand nous comprenons ces choses, nous voyons à quel point la parole nous dépeint le Seigneur dans toute sa gloire. Le Seigneur dans toute sa puissance, dans toute sa présence. Qu'il nous est mentionné ici. Et il nous est dit, il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Nous ne continuerons pas à lire là, mais nous savons qu'il est celui, le seul qui a été digne de rompre les seaux. Et les seaux, c'était quoi? C'était les enchaînements de calamités qui allaient s'abattre un jour sur la terre, dans l'époque qu'on appelle la grande tribulation. Nous voyons que le Seigneur était le seul qui était à même d'accomplir totalement le plan de Dieu. Dans ce sens, c'était lui qui allait donner suite au plan de Dieu. Parce que c'était le seul qui pouvait continuer à avancer les choses. Car nul autre ne pouvait rompre ses seaux que lui. Nous allons voir ce matin, frères et soeurs, les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Les quatre premiers seaux qui sont mentionnés. Et l'esprit veut nous dépeindre toutes les images et les raisons de chacune de ces choses. Je vous le disais, grande profondeur qui est donnée à l'Église ce matin, de comprendre, de capter. Et je le rappelle, si vous ne pouvez pas noter toutes, ne vous inquiétez pas, j'ai des notes. Vous avez l'enregistrement du message que vous pourrez réécouter. Parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'informations ce matin. Quand nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 6, et que nous voyons que là, le Seigneur commence à rompre ses fameux seaux. Il nous est dit, je regardais, disait Jean, quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Nous allons arrêter là. Nous voyons qu'il nous a mentionné plusieurs choses ici. Notons entre autres les images, et comprenons-les. Il nous a parlé que cet homme était sur un cheval. Savez-vous que le cheval, c'est une symbolique? Le cheval veut dire des choses. Le cheval symbolise premièrement une domination politique et militaire. Pensez à tous les grands conquérants de l'époque, lorsqu'ils venaient en vainqueur sur la ville ou l'endroit qu'ils avaient conquis. Toujours sur un cheval. Parce que le cheval représente cette autorité, il représente cette puissance politique, il représente cette domination-là qu'il avait sur le petit peuple, sur ceux qu'il avait conquis. Si vous avez été au musée, que vous avez des peintures de, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Bonaparte, son dernier nom c'est Bonaparte, Napoléon, Bonaparte et autres, toujours peint sur un cheval blanc. À cause que cela démontre sa puissance et sa domination qu'il avait. Entre autres, si vous voulez lire pendant la semaine, lisez Esther chapitre 6, versets 7 à 9. Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'Amane, lorsque le roi Asseuérus avait dit à Ammane, qu'est-ce que je devrais faire pour, si je veux, mettons, louanger quelqu'un? Si je veux vraiment remercier quelqu'un, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qu'Amane lui a répondu? Fais-le monter sur ton cheval, fais-le parader sur ton cheval dans toute la ville, fais-lui revêtre tes vêtements. Et qu'est-ce qu'Amane voulait démontrer par là? Un symbole d'une grande reconnaissance, d'une grande domination, d'une grande puissance. Parce qu'Amane voulait avoir cette gloire pour lui. Mais on sait que ça s'est retourné contre lui parce que le roi lui avait dit, prends Mardoché et fais-lui tout ce que tu as dit. Pourquoi assis sur le cheval du roi? Symbole de domination, de puissance. Ça veut tout dire des choses, frères et sœurs. Pourquoi l'antéchrist sera assis sur un cheval? Cela va démontrer l'ampleur, la grandeur de sa domination. La grandeur de son autorité, autant politique que militaire, sur le monde. Nous voyons que son cheval est blanc. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. Blanc, ça représente la pureté, la sainteté. Pourquoi pensez-vous que le peuple s'habille toujours en blanc? Parce qu'il veut démontrer cette image de pureté, cette image de sainteté. On voit, entre autres, dans les Écritures, qu'il nous est souvent des pinces-là, le blanc représentant cette pureté. Entre autres, nous voyons qu'Ésaïe a dit ceci. « Venez et plaidons, disait-il au peuple, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils sont comme le rouge, ils deviendront blancs comme la neige. Si vos péchés sont ainsi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine, disait Ésaïe. Vous voyez ça dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Et David, lorsqu'il a imploré l'Éternel de le pardonner, de le purifier de son péché avec Bathsheba, il a dit « Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige, disait David, dans l'Op. 51, verset 9. Le blanc représente la pureté, la sainteté. Et nous voyons que cet homme est assis sur un cheval blanc. Il va démontrer cette apparence de sainteté, cette apparence d'authenticité et de bonté. Une apparence, bien sûr, de bonté. Nous voyons que cet homme avait un arc à la main. Un arc veut dire, l'arc représente la puissance militaire, l'arc. Et la parole nous en parle souvent de cela. Entre autres, que l'Éternel dit qu'il brisera l'arc d'un tel pays ou d'un tel pays. Vous pouvez le voir, entre autres, dans Jérémie 51, verset 56, où il dit, je briserai l'arc de Babylone. Ça voulait dire quoi? Je briserai sa puissance militaire. Je les empêcherai de combattre. L'arc représente cette puissance-là. La puissance militaire. Vous voyez aussi cela dans 1 Samuel 2, verset 4. Anne, lorsqu'elle a eu sa réponse, qu'elle a été enceinte, elle a chanté un cantique. Anne, lorsqu'elle a été enceinte de Samuel, du jeune Samuel. Et Anne, dans son cantique, a dit que l'Éternel avait brisé l'arc des puissants. Nous voyons quoi, frères et sœurs aussi? Nous voyons que cet antéchrist a reçu une couronne. La couronne veut dire deux choses. La couronne, entre autres, est un symbole de victoire. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 9. Quand il dit, quand nous courons dans un stade, est-ce que nous courons pour emporter une couronne corruptible? Mais il dit, nous courons pour emporter une couronne incorruptible. Parce que la couronne est premièrement un symbole de victoire. Et qu'est-ce qu'il nous a dit pour cet antéchrist? Il partit en vainqueur pour vaincre. Il a été donné une couronne parce qu'il sera victorieux dans ce qu'il fera. Nous voyons, entre autres, que la couronne représente aussi autre chose. Elle représente l'autorité. Elle rehausse l'autorité. Elle représente l'autorité. Elle représente la gloire. Elle représente aussi la domination. La couronne. On voit que, entre autres, dans un psaume, David avait louangé l'Éternel pour la grandeur de la puissance que l'Éternel lui avait donnée. Et David disait ceci. Il disait, Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Ô comme ton secours le remplit d'allégresse! Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. L'or, c'est pour les rois. L'or représente la royauté. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Grand symbole de domination, d'autorité. Il te demandait la vie, disait David, et tu la lui as donnée. Une vie longue et toujours à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence, disait David. Voyez ça dans le psaume 21. J'ai lu du verset 1 au verset 6. Psaume 21, verset 1 au verset 6. Maintenant, frères et soeurs, que les images nous ont été dépeintes, nous voyons quoi quand nous mettons cela un tout? Le cheval représentant grande puissance militaire et politique. La couronne représentant grand symbole de domination, d'autorité. Nous voyons l'arc puissance militaire. Nous mettons tout ça ensemble et nous savons que ce sera un homme qui aura une grande emprise et extrêmement puissant. Ça rehausse notre compréhension de ce qu'on sait déjà dans ce sens. Tout le monde en 2e Thessaloniciens, chapitre 2. Nous savons qu'un jour l'apôtre Paul a eu besoin de dépeindre cet antéchrist à l'église de Thessalonique. Parce qu'il se croyait déjà à ces temps-là. Ils avaient été trompés par certains. Et ils croyaient déjà qu'ils étaient au temps de la fin. Et l'apôtre Paul a cru bon de leur décrire qui était celui qui venait afin qu'ils regardent et qu'ils analysent et qu'ils voient qu'ils n'étaient pas encore rendus là. Mais nous, frères et sœurs, nous sommes rendus là. Pourquoi? Parce que lorsque les sauts seront rompus, comprenons que ce ne sera pas seulement le début de quelque chose. Ça va être vraiment le déclenchement de ce qui est déjà en cours. Les sauts qui seront rompus sont déjà en cours présentement. Mais pensez à ça comme un élastique qui ne pète pas encore. Mais lorsque le saut va être rompu, l'élastique va péter. Là, vraiment, ça va être totalement présent. Mais c'est des choses qui sont en marche depuis un certain temps. Et qui atteindront leur apogée, leur point culminant lorsque le saut sera rompu. L'antéchrist ne commencera pas son chemin lorsque le saut sera rompu. Il a déjà commencé son chemin tranquillement. Mais lorsque le saut sera rompu, il atteindra la gloire et aura l'autorité qu'il désire. Mais il est déjà présent. Il est déjà en marche. Nous voyons qu'il est dit dans 2e Thessaloniciens, chapitre 2 ici. Il nous est dit à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous savez, il y en a des fois qui disent, j'ai reçu une révélation du Seigneur, telle et telle chose. Il faut toujours prendre garde quand quelqu'un nous dit ça. S'il a vraiment reçu une révélation, elle saura selon la parole de Dieu. Elle se fondera dans les Saintes Écritures et elle complétera les Saintes Écritures. Elle sera suivie des Saintes Écritures. Elle ne sera pas contredit par elle. Mais si quelqu'un dit qu'il reçoit une révélation et qu'elle est contredit par les Écritures, ce n'est pas une révélation qui vient de Dieu. Parce que Dieu appuie toujours par sa parole tout ce qu'il dit. Si quelqu'un dit recevoir une révélation, elle doit être appuyée par la parole de Dieu. Et si elle ne l'est pas, posons-nous de sérieuses questions sur la source de la révélation mentionnée. C'est pour ça que l'apôtre Paul leur disait, ne vous laissez pas troubler par une certaine inspiration ou par des paroles, quelque chose, ou par une lettre. Comme si les choses étaient déjà là. Parce que certainement, il y en a qui disaient, j'ai reçu une inspiration, j'ai reçu une révélation, on est déjà rendu là. Certainement qu'il y en a qui disaient ça à l'époque. Et l'apôtre Paul leur disait, non, vous n'êtes pas encore rendu là. Il y a des choses qui ne sont pas encore établies. Il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et l'abandon de la foi, nous savons qu'elle est là. Non seulement dans l'incrédulité des perdus, mais aussi dans le relâchement des croyants. Nous savons que l'apostasie est là. Et elle atteint toutes les églises, elle atteint tout le monde. Et il faut lutter d'arrache-pied pour qu'elle ne s'infiltre pas dans nos vies aussi. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, l'homme du péché qu'il est dit, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous voyons que l'apôtre Paul cite ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 24. « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous, et maintenant vous savez ce qu'il retient. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui retient ces choses. Parce que tant que l'Esprit sera présent sur la terre avec son église, jamais l'Antéchrist ne pourra atteindre la domination qu'il désire. Car, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, c'est ce que je vous mentionnais, le mystère de l'iniquité agit déjà. Ces choses sont déjà en marche. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et écrasera par l'éclat de son avènement. Lorsqu'il reviendra avec les anges et les saints pour régner pendant mille ans sur cette terre. Nous voyons, frères et sœurs, que cet homme aura toute l'apparence de notre Seigneur Jésus, aura toutes les apparences d'un sauveur. Parce que la Bible nous dépeint notre Seigneur Jésus sur un cheval blanc avec une couronne lui aussi. Voyez ça dans l'Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 14. Le Seigneur aussi sera assis sur un cheval blanc lorsqu'il reviendra. Le Seigneur aussi portera une couronne. Alors nous voyons une copie ici, une singerie d'un sauveur, de notre Seigneur. Il se fera passer pour un sauveur. Et il sera perçu comme tel de la part de plusieurs. De la part de la majorité, je vous dirais. Même les Juifs, jusqu'à un certain point, seront trompés. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à ce qu'ils se proclament Dieu, ils seront trompés. Mais lorsqu'ils vont se proclamer Dieu, ils vont dire, non, ça ne marche pas. Souvenez-vous ce qu'ils ont fait au Seigneur Jésus, parce que le Seigneur disait être le Fils de Dieu. Et pourtant, il l'était. Le Seigneur l'était, il est le Fils de Dieu. Vous savez, le monde présentement, dans toute sa misère, dans tout le chaos qui règne, le monde attend quelqu'un comme ça. Il y a quelques années, j'ai trouvé une citation d'un homme, il y a quelques années, d'un homme politique de la France qui avait crié haut et fort. Et je vais le lire, parce que j'ai noté la citation. Je vais vous lire ce qu'il avait dit. Il avait lancé comme un cri d'alarme, que plusieurs certainement pensent. Parce que les gens attendent quelqu'un qui va être capable de régler les conflits sur la terre. Et voici ce que cet homme a dit. Il a dit, je cherche quelqu'un qui peut apporter la paix à ce monde troublé. Je veux trouver quelqu'un. Qui peut offrir des remèdes aux problèmes de ce monde. Et écoutons la fin. Je suis désireux de le suivre. Même si cette personne est le démon lui-même. Que cet homme a dit. Je ne souviens plus c'est qui cet homme exactement. Mais c'est un grand politicien français qui a dit ça en pleine télé devant tout le monde. Je suis désireux de suivre celui qui va apporter le remède à ce monde. Même s'il est le démon en personne. Ça nous démontre à quel point les gens, surtout les grands, avec toutes les casse-têtes qu'il y a en ce monde présentement, sont désireux de voir une solution. Et ils accepteront celui qui va la donner. Et qui semblera avoir l'étoffe de la personne. Parce qu'il va falloir que ça ait ferré, ce gars-là. Pas n'importe qui qui va pouvoir prendre cette place-là. Ils vont l'accueillir avec beaucoup de sceptique. Beaucoup de scepticisme. Ils vont dire, hum, mais s'il a l'apparence, s'il a la réputation, s'il a tout qui le précède, il va recevoir cette autorité et cette place. Parce que c'est le sceau. C'est ce qui nous est décrit. Nous voyons d'ailleurs que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens ces choses avant d'enchaîner. Il leur disait, quand les hommes diront paix et sûreté. Parce que cet homme prêchera la paix. Cet homme fera miroiter au monde que la paix sera sur la terre et que le monde sera dans un état de bonheur et de joie et d'allégresse. Mais sa paix sera fautive parce que ce sera la guerre que le monde devra supporter sous sa tutelle. Ce ne sera pas la paix toujours. La paix sera qu'un temps, mais elle ne durera pas. Car il est dit, quand les hommes diront paix et sûreté. Parce que lorsqu'ils seront là et qu'ils parlera, les gens vont croire à la paix. Ils vont croire à la sûreté qu'ils attendent depuis si longtemps. Il est dit, alors une ruine soudaine les surprendra. Parce qu'il y a d'autres sceaux qui suivent. Et vous savez que les autres sceaux, on ne parle pas de paix. Surtout le deuxième, on ne parle pas de paix. On parle de guerre. On parle du contraire, de la paix. L'apparence de paix et la guerre viendra par la suite. Et il est dit, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Continuons notre lecture de l'Apocalypse. Retournons dans l'Apocalypse, chapitre 6. Ne perdons pas cet endroit, on va y retourner régulièrement. C'est notre source. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Il est dit, quand il rouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval. Un cheval roux. Certaines traductions ont rouge. Roux dans la louise seconde, certaines traductions ont rouge. On comprend que ça tire dans le rouge, du moins. C'est ça qui est important. Celui qui l'a monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Comprenons ici les signes. Le cheval veut premièrement dire domination, autant politique que militaire. Mais dans un autre sens, le cheval veut dire aussi un mouvement, une avancée des choses. Lorsqu'un cheval est dépeint seul en plein mouvement sur une peinture, cela démontre justement un mouvement des choses, un avancé. Le cheval représente que ces choses sont en mouvement et elles seront encore en mouvement. Elles sont déjà amorcées et elles s'en aillent vers leur point culminant lorsque le seau sera rompu. Nous voyons que le rouge, le rouge représente la couleur du sang. Le rouge représente la rage, l'agressivité. Le rouge représente la guerre. Si vous scrutez les drapeaux des différents pays, vous allez voir que les pays les plus guerriers ont leur drapeau tout en rouge. Si vous scrutez, vous le verrez. Leur drapeau est entièrement rouge. Pour la plupart, pas tous, mais les pays les plus guerriers. La Tunisie entre autres. L'ancienne URSS avait un drapeau entièrement rouge. La Chine a un drapeau entièrement rouge. Et il y en a d'autres comme ça. C'est juste une image que je vous donne. Ça dépeint quelque chose, ça démontre quelque chose. On voit que le cheval était rouge. Ça démontre l'agressivité qui rènera. La guerre qui sera présente à ce moment-là, lorsque ce seau sera rompu, ce sera la guerre dans le monde. Une grande épée lui fut donnée, l'Abbé nous dit. Et l'épée rehausse parce que l'épée aussi est un symbole de combat armé, de conflit, de guerre. Et la longueur de l'épée démontre la portée de la guerre. Il lui a été donné une longue épée. Ça veut dire que la guerre va s'étendre partout. L'épée, elle est longue. Le conflit sera très grand. On voit là-dessus qu'un jour l'Éternel avait dit quelque chose à David dans ce sens, qui nous démontre cette symbolique de l'épée. Quand David avait péché avec Bathsheba, qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Il lui avait dit, maintenant l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Ça voulait dire quoi? La guerre. Tu seras toujours en guerre. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison parce que l'épée représente la guerre. Vous voyez ça dans 2 Samuel 12, verset 10, la citation que j'ai prise. Nous voyons le rouge. Nous voyons l'épée. Ça veut dire vraiment la guerre. Parce que toutes ces choses vont dans le même sens. Ça va être vraiment une grosse guerre. Les hommes vont s'égorger les uns les autres, que l'abîme nous dit. Juste pour vous donner des statistiques, j'ai fait des recherches sur les statistiques des deux précédentes guerres qu'on a connues dans notre histoire. Première guerre mondiale, il y a eu environ 18,6 millions de morts, autant civils qu'un militaire. 18,6 millions de morts pour la première guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale, 62 millions de morts. Ça en fait du monde, ça. Majoritairement des civils, cette fois-ci, à cause des bombes qui ont été larguées par les États-Unis, entre autres sur le Japon. Les bombes A, les bombes de titre A, les bombes atomiques qui ont été larguées à Hiroshima. Vous connaissez tous un peu l'histoire dans ce sens. 62 millions de morts. Deuxième guerre mondiale. Et depuis la Deuxième guerre mondiale, le monde n'a jamais connu la paix. La guerre a toujours continué à un endroit ou à un autre depuis la Deuxième guerre mondiale sans s'arrêter. Aujourd'hui, frères et soeurs, nous sommes au cœur du terrorisme rendu à nos jours. La guerre continue partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers le sceau. On s'en va vers l'apogée. Lorsque le sceau sera rompu, il n'y aura plus de paix nulle part. Il y en a encore présentement. Il y a quand même quelque chose qui retient présentement. C'est quoi qui retient? C'est la même chose qui retient toutes les autres sceaux. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Église. Mais notez comment la paix est en train de disparaître parce que les choses sont en mouvement. C'est pour ça le cheval. Les choses sont en mouvement. Ça s'en va vers là. On voit que depuis la Deuxième Guerre mondiale, selon les statistiques toujours, jusqu'à présent, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y aurait 60% du total de morts des deux guerres. Autrement dit, le 18,6 millions plus le 62 millions, il y aurait 60% de ce montant-là de morts présentement, en 2015, depuis la Deuxième Guerre. Depuis 1948, je pense qu'elle a fini. Jusqu'en 2015, il y aurait 60% des deux guerres ensemble de morts. On aurait atteint ce montant-là de morts jusqu'à présent. Et il y en meurt à tous les jours, vous le savez. Vous ouvrez la télé, vous voyez les nouvelles. Le nombre ne cesse de grandir. Et on n'est même pas rendu à une guerre, là. On n'est même pas rendu à une guerre mondiale. Qu'est-ce que ça va être lorsque le sceau va être rompu, frères et sœurs? Ça va être horrible. Ça va être vraiment horrible. On voit que, sans perdre l'endroit, tournons dans Matthieu 24. Tournons dans Matthieu 24 parce que le Seigneur en avait parlé de ce sceau d'une certaine façon lorsqu'il a dépeint les temps de l'Apocalypse, lorsqu'il a dépeint la Grande Tribulation. Le Seigneur en avait parlé de ce sceau à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 7. Où le Seigneur, lorsqu'il leur parlait des temps de la faim, il leur avait dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Au verset 6, Matthieu 24, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. « Gardez-vous d'être troublés, car il vaut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Nous sommes présentement en mouvement vers la rupture des sceaux. Les choses sont déjà en marche vers cela. Le Seigneur a dépeigné ici comment qu'un jour la paix serait enlevée. Une nation va s'élever quand une nation a un royaume contre un royaume. On voit que le Seigneur ajoute deux choses à cela. Il ajoute les deux autres sceaux avec ça. La famine. Et dans un autre endroit, il est parlé de la peste, parce que les deux autres sceaux ont un rapport avec ces choses-là. C'est une succession d'événements, les sceaux qui seront rompus. Un amène l'autre, automatiquement. Et nous voyons qu'ailleurs, les jugements de Dieu dépeignent toujours cela dans cet ordre-là. Dans Jérémie, il est mentionné à propos d'un châtiment que l'Éternel a envoyé. Il a dit « Je châtirai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem et noterai l'ordre par l'épée, par la famine, par la peste. » Vous voyez cela dans Jérémie 44, verset 13. La même chose que l'ordre des sceaux. Épée, famine, peste. Ce sont des jugements. Vous le voyez aussi dans Ésaïe 51, verset 19. Et dans Ézéchiel 14, verset 21. Toujours dépeint de cette façon-là. Dans l'Apocalypse, chapitre 6. Continuons. L'Apocalypse, chapitre 6. Nous sommes rendus au verset 5. Troisième sceau. On nous dit « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Vous allez arrêter là. Comprenons encore les images. Le cheval, pas besoin de le dire, c'est des choses qui sont en mouvement, ça aussi. Le noir représente quelque chose. Lorsque quelque chose est totalement noir, ça représente quelque chose. Le noir représente l'absence de couleur. Saviez-vous que le noir, c'est même pas une couleur ? Le noir, en définition, c'est pas une couleur, c'est une absence de couleur. Il n'y a aucune couleur. Tandis que le blanc, c'est toutes les couleurs réunies ensemble en une seule, ça fait blanc. Mais le noir, aucune couleur. C'est l'absence de couleur, c'est le vide. Le noir, c'est le vide. Symbolise le vide, le manque. Le noir symbolise la tristesse, le deuil, le désespoir, la mort. Lorsque tout est noir. Pensez-y, lorsque vous vivez quelque chose de difficile, qu'est-ce que vous dites ? Il me semble que tout est noir. L'expression même le dit. Que il me semble qu'il n'y a rien de bon, il me semble que tout est vide, il me semble que tout est tristesse, tout est deuil, tout est... C'est ce que le noir représente. Le cheval était noir, et ça va démontrer la noirceur des temps qui seront à ce moment-là. À quel point les gens seront tristes, à quel point les gens seront en deuil, à quel point les gens vivront des temps pénibles. Il est dit qu'ils tenaient une balance à la main. La balance représente la justice, l'équité d'un côté. Mais la balance représente aussi les transactions, les transactions monétaires, transactions de nourriture. Pensez au temps du Seigneur, comment que tout se faisait à la balance, comment que l'argent se pesait à la balance, et même dans l'Ancien Testament aussi. La nourriture, le blé, l'orge et tout se pesaient à la balance aussi. Ça représente les transactions, la balance. Parce qu'à ce temps-là, ce sera la famine. Après la guerre viendra la famine. Après la guerre viendra un temps de disette, tellement grand, que les transactions seront très serrées pour avoir de quoi nourrir. Et même, la Bible dit quoi? Il est dit, une mesure de blé pour un denier. Et comprenons cela. La mesure, c'était une capacité à l'époque du Seigneur. Une mesure, c'est une mesure de capacité. Comme un peu comme l'effort, ou comme autre, c'était des mesures de capacité. Une mesure de blé représentait une journée de nourriture environ. Trois mesures d'orge, c'est la même chose, représentaient une journée de nourriture pour une famille. Ou une personne, je ne suis pas sûr. Mais le denier représentait quoi? Le denier représentait une journée de salaire, frères et sœurs, vous le savez. J'ai noté l'endroit, Matthieu 20, versets 1 et 2. Le denier, c'est une journée de salaire. Faites le calcul. Une journée de repos pour une journée de salaire. Ça commence à coûter cher, la denrée, vous ne trouvez pas? Une mesure de blé pour un denier. Ça vous démontre quoi? Ça démontre à quel point la nourriture va venir, qu'à manquer. Après la guerre, il y a toujours la famine. Ça a toujours été comme ça, parce qu'on ne prend pas garde aux champs quand il y a la guerre. On détruit. On détruit les champs, on détruit les denrées, on consomme abondamment parce que les soldats ont besoin de manger. Tout ce qui arrive suite à ça. Ce sera des temps d'extrême disette. Les gens seront rangs. Comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est denrifié, mais les gens ont des denrées fixes. Ça s'est connu à la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une mesure de temps pour temps pour chaque personne. Je ne me souviens plus le mot exact. Rationner. Rationner, merci mon frère. Rationner, les gens seront rationnés à ce temps-là. Une mesure de blé pour un denier. Mais il est dit qu'il y aura quand même quelque chose qui ne fait pas de mal à l'huile au vin. Ça représente le peuple juif. Le peuple juif sera épargné de certaines choses. L'huile et le vin représentent le peuple juif. Continuons. On s'en va tranquillement vers la conclusion. Vous savez, présentement, la famine, c'est déjà en marche. Selon des statistiques, depuis 1978, je crois, si ma mémoire est exacte sur ce que j'ai lu, on serait rentré dans une époque de famine. Que tranquillement, la famine aurait commencé dans le monde. Vraiment, là, je veux dire, de façon plausible, de façon éclatante, de façon voyante. Pourquoi? Parce que le nombre de populations ne cesse de croître. On est rendu environ à 7 milliards, environ, d'habitants sur la Terre. Il est calculé qu'il y a trop d'êtres humains pour ce que la Terre est capable de produire. C'est ce que les gens calculent, présentement. La famine est là à cause de la surpopulation. Et j'ai lu dernièrement sur une ville dans le coin des pays arabes, en Pakistan, je crois, dans cette grande ville qui contient des millions d'habitants, je pense que c'est 23 millions d'habitants, une ville. Il disait que pour un kilomètre carré, il y avait 6500 personnes pour un kilomètre carré. Imaginez-vous le nombre de personnes là-dedans. Nous autres, un kilomètre carré, c'est quasiment un terrain ou deux, ça. Puis il y a 2-3 personnes, il y a 2-3 familles qui habitent là-dessus. 6500 personnes sur un kilomètre carré. Il y a des villes que les gens sont entassés comme des sardines tellement qu'il y a du monde. On ne voit pas trop ça ici, nous. On est dans un pays d'abondance. On est dans un beau pays où coule le lait-le-miel, si je peux prendre cette expression-là ici. Mais dans d'autres pays, comme la Chine et d'autres endroits qui sont obligés de bâtir en vertical parce qu'il manque de place, ils bâtissent en vertical. Les gars, au Japon, sont rendus comme ça. Ils bâtissent des tours pour loger le monde parce qu'il n'y a plus assez de place pour bâtir à l'horizontale. Nous autres, on ne voit pas trop ça ici. On ne voit pas trop ça. Mais voyager sur Internet un peu, vous allez les voir. Vous allez voir ça. C'est affreux. Trop de monde sur la Terre. La Terre ne suffit plus pour nourrir. En plus de tous les autres catastrophes naturelles qui réduisent les denrées, en plus de la pollution, émettez tout ce que vous pouvez. Le monde s'en va vers un temps de famine. Très, très grand. Et vous avez sûrement noté une croissance des prix de votre épicerie parce qu'on s'en va vers là. C'est en mouvement, ces choses-là. On voit que... Juste vous lire une parole de notre Seigneur répertoriée selon Luc. Dans ce que je vous ai lu tantôt, dans Matthieu 24, Luc lui rajoute quelque chose que Matthieu n'avait pas parlé. Matthieu avait parlé de famine et de tremblement de terre. Et voici ce que Luc lui a rajouté des paroles de notre Seigneur. C'est ça qui est merveilleux avec les quatre évangiles, c'est qu'ils se complètent. Luc lui avait dit, « Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes. » Luc a parlé de la peste, lui. C'est normal, c'est un médecin. Le médecin va plus avoir cette conscience-là de parler de maladie. Luc a parlé d'y ajouter la peste, lui. Parce que la peste, c'est l'autre seau qui s'en vient. C'est le quatrième seau qui s'en vient. On a parlé de guerre, on a parlé de famine, on va parler de peste par la suite. « Et des famines, » disait Luc, « Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » On voit déjà des choses qui démontrent l'avancée des temps où on est rendu. Souvenez-vous des lunes rouges que j'ai mentionnées en début d'année. Ça se parle de plus en plus. Ils vont même sortir un film là-dessus. « Les quatre lunes rouges » vont même sortir un film là-dessus. Mais pas un film américain. Je pense que c'est des Juifs qui vont sortir un film ou quelque chose de même en Europe que ça va sortir ce film-là. Je pense que ça s'appelle « Les quatre lunes rouges » d'ailleurs. Si vous faites une recherche, vous trouverez le film assez facilement. Il est dit aussi plus loin, Luc a mentionné aussi plus loin, « Dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, il y aura de l'angoisse. » C'est ce que nous verrons. Nous ne le verrons pas, mais je veux dire, c'est ce qu'il y aura sur la terre, de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendent en l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Vous voyez ça dans Luc chapitre 21. Je vous ai lu le verset, j'ai lu le verset 11, le verset 25 et le verset 26 aussi. Concluons ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin dans l'Apocalypse chapitre 6. Allons-y pour le dernier saut, le dernier cavalier. Il nous est dit, à partir du verset 7 de l'Apocalypse chapitre 6, « Quand il ouvrit le quatrième saut, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici paru un cheval d'une couleur pâle. » Certaines traductions ont vert d'âtre. Certaines traductions. La Louis II dit couleur pâle. Il est dit par la suite, « Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, les précédents fléaux, par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. » Nous allons arrêter là. Comprenons les images. Cheval, toujours des choses qui sont en mouvement. Couleur pâle, traduction, traduction vers d'âtre, veut dire maladie. Quand vous voyez quelqu'un qui est pâle, vous lui dites quoi? « Hé, t'es sûrement malade, il me semble que t'as le teint pâle. » C'est synonyme de maladie. Vers d'âtre aussi, vous voyez quelqu'un qui a, l'autre traduction dit vers d'âtre, vous voyez quelqu'un qui a le teint capot, qui a le teint vert un peu, vous voyez ça des fois, votre personnel a sûrement une maladie quelconque, elle est sûrement malade. C'est des choses qui sont synonymes de maladie, ça représente la maladie. La Bible nous parle à plusieurs endroits de peste. La peste, c'est une maladie, mais qui représente plusieurs maladies. La peste, c'est symbolique de maladie. Ça ne veut pas dire qu'il y aura juste la peste. Mais on voit combien de nos jours, de nouvelles maladies se développent et d'anciennes maladies qu'on pensait éradiquer reviennent. Parce qu'on est en avancée vers la rupture des sauts. Ils sont en mouvement. Ces choses sont en mouvement. On voit qu'il nous a dit, que c'était la mort qui montait ce cheval. Parce que pensez-y, après la guerre, il y a beaucoup de morts, on n'a pas le temps de tous les enterrer. Après, il y a la famine, après la guerre, tout le temps, parce qu'on a tellement détruit, on a tellement épuisé les rations, qu'il y a une famine qui s'installe. Mais les morts qui n'ont pas été enterrés, qu'est-ce qui arrive avec eux autres? Ils produisent la peste, la maladie suit. Parce que quand c'est pas enterré, tout ça, ça dans des compositions, la maladie, tout le kit s'installe. C'est toute une succession de choses logiques qui survient. Nous voyons qu'il nous a dit, que c'était la mort qui montait ce cheval, et que le séjour des morts l'accompagnait. Autre traduction, la Louis II dit l'enfer. Et elle a raison, car le séjour des morts, depuis que notre Seigneur est venu chercher le Saint d'Abraham, le paradis, c'est seulement l'enfer, le séjour des morts. Donc, l'autre traduction, Louis II fait bien de dire que c'est l'enfer qui accompagne la mort, parce que c'est exactement ça, le séjour des morts. L'enfer accompagne la mort. Et il nous a dit qu'elle aurait le pouvoir sur un quart de la population de la Terre. Je vous ai parlé de 7 milliards tantôt. Divisez ça, on va juste te donner un ordre d'idée. Divisez ça par 4, 7 milliards, ça donne quoi? 1,750,000,000, environ, de morts. C'est effroyable. C'est énorme. Isaïe, un jour, avait prononcé un jugement contre la maison d'Israël de la part de l'Éternel. Et voyez comment que ce jugement pourrait s'appliquer ici. Isaïe disait, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descend la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Vous voyez ça dans Isaïe, chapitre 5, verset 14. Le séjour des morts ouvre sa gueule de façon énorme. Il est mentionné outre mesure. Parce qu'il y aura tellement de morts en même temps. Mes frères et sœurs, souvenons-nous d'une chose. Et c'est la tragédie. C'est la tragédie de ce qu'ils vivront à cette époque-là. Ces morts, ce seront des gens qui auront décidé de suivre l'antéchrist. Ces morts, ce seront des gens qui auront rejeté le Seigneur Jésus. Ces morts, ce seront des gens qui n'auront point de salut. Parce qu'il nous est mentionné dans 2e Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 et 12, que tous ceux qui décideront de suivre l'antéchrist sont là pour la condamnation et la perdition. C'est pour leur condamnation et leur perdition qu'il nous est mentionné dans 2e Thessaloniciens 2, verset 9 à 12. Lorsque l'Église sera enlevée, la seule source de salut qui demeurera, ce sera ceux qui choisiront de donner leur vie lorsque l'antéchrist imposera sa domination. Et ceux qui ne le font pas mais qui décident de suivre, perdition, une pointe de chemin de retour pour eux, c'est l'enfer. Et c'est pourquoi que la Bible nous dit que la quatrième source, c'est l'enfer qui suit la mort. Parce qu'il n'y aura pas d'autre endroit pour eux. Le salut ne sera plus possible. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Grande profondeur, vous en conviendrez. Très complexe, beaucoup de choses. Mais qui ne nous démontre quoi, frères et sœurs, si on le prend sur un autre bord? La grâce. La grâce que nous avons d'avoir été visités par notre Seigneur. La grâce que nous avons de faire partie de son Église. Ça, c'est ce que ça démontre ce que nous avons et vu ce matin par l'Esprit. Mais également, frères et sœurs, la responsabilité que l'Église a de veiller à ce que les âmes que le Seigneur a choisis d'avance soient atteintes. Parce qu'il en reste encore. L'Église est encore là. Ça veut dire qu'il y a encore des âmes qui ont besoin d'être atteintes. Le Seigneur a prédestiné à la vie éternelle. On ne les connaît pas. Dieu les connaît. Mais on doit parler à tout le monde qu'on peut. Parce qu'au travers de ces paroles, on ne sait pas qui est prédestiné et qui ne l'est pas. Et nous atteindrons peut-être une personne qui est prédestinée à la vie éternelle. La grâce que je vous souhaite à tous, frères et sœurs, pour étudier plus en profondeur ces choses. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Vous voulez avoir une copie du message? Aucun problème. Ça va me faire plaisir de vous en donner une. La grâce que je vous souhaite à tous, c'est que nous puissions prendre notre responsabilité à ce qui a trait aux hommes perdus. Continuez à y des lumières dans le monde et rendons gloire à Dieu à tous les instants qui nous aient préservés de ce qui s'en vient. Parce que le Seigneur aura été patient à l'extrême avec l'humanité. Jusqu'à ce que l'humanité le rejette totalement. Et savez-vous pourquoi l'antéchrist, savez-vous pourquoi, juste pour conclure comme ça, l'esprit me met à cœur, savez-vous pourquoi le chiffre 666, parce que ça veut dire quelque chose qui est symbolique aussi. Le chiffre 6, tout court, représente l'homme. L'homme a été créé le sixième jour. Le chiffre 6 représente l'homme. Le chiffre 66 représente l'abandon de la foi. Vous le voyez dans Jean 6, 66. L'abandon de la foi. Le chiffre 666, ensemble, représente le rejet total de Dieu. Le rejet total de Dieu. Et lorsque l'antéchrist, imposera sa domination. Et qu'il imposera une manière de transaction. On pense que c'est une puce, mais il y a une façon de faire. Cela symbolisera le 666. Cela symbolisera le rejet total de Dieu dans la vie des gens. Dieu n'est pas totalement rejeté encore, mais ça s'en vient. Vous savez, l'apostasie, comme l'apôtre Paul disait, il faut que l'apostasie soit là. Elle s'en vient, l'apostasie. Elle est en marche, elle est en mouvement, elle aussi. Mais un jour, au travail de l'antéchrist, les gens rejetteront totalement Dieu parce qu'ils croiront que c'est l'antéchrist qui est la solution de ce monde. Et Dieu sera totalement rejeté. Le 666 sera accompli dans sa symbolique. Et à ce moment-là, si le monde tasse totalement Dieu de leur vie, qu'est-ce qui va survenir? Une apparence de victoire, une apparence de paix, mais qui ne durera pas parce que la ruine soudaine s'abattra, parce que quand on n'a pas Dieu dans nos vies, c'est le malheur, c'est la misère, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la joie. La grâce que je vous souhaite à tous, que nous puissions demeurer fermes, demeurer fermes jusqu'à la fin, frère et soeur, que l'Église demeure ferme, elle aussi, et que nous puissions demeurer fermes dans le témoignage que nous devons rendre à ceux qui nous entourent, autant ceux qui se sont éloignés que ceux qui sont perdus. C'est la grâce que nous souhaitons à chacun d'entre nous et rendons gloire à Dieu pour les révélations qu'il nous accorde. On peut se lier pour le dernier cantique.